Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir la saisie des organisations et des rotations lors d'ETP. Le principe que vous connaissez tous je pense, c'est de pouvoir associer un élève à un poste sur une journée. Vous avez ici à l'écran un exemple d'organisation qui précise en haut les numéros de poste, 12 postes correspondant à un groupe de 12 élèves. Le seul côté est toutes les dates d'ETP de l'année et ensuite pour chaque poste on associe un élève. Donc ici Cerisier se retrouvera au poste numéro 1 le 39, puis le 6-10 il va se trouver au poste 8, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Ici le 1-3 il se retrouvera sur le poste 1. Toutes ces organisations et ces rotations permettent de faire tourner les élèves sur différents postes et surtout au niveau des responsabilités. En imaginant par exemple que du poste 1 à 6 vous ayez une partie cuisinier, du poste 7 au numéro 10 par exemple des pâtissiers, des personnes de cuivre du dessert, et du poste 11 et 12 vous avez un responsable. Je vais donc aller voir comment on va saisir ces techniques et ces rotations. Pour saisir ces organisations, il faut impérativement passer par les contrats de formation, puisque c'est dans ce cadre de contrats que ces organisations sont le plus souvent utilisées. Donc on va saisir un contrat. Si vous démarrez sans vouloir saisir de contrat et saisir une organisation, il va falloir impérativement en créer un. Je vais donc donner un petit exemple. Je vais prendre ici, je vais créer un contrat pour les secondes BTSH. On va dire qu'on met ça le 27 juillet. Le lieu, la cuisine A, pourquoi pas. L'heure, le TP qui fait de 8h30 à 14h. Et la classe, on a dit, de BTSH, le groupe 1, dans le domaine de la cuisine. Ce contrat va ouvrir l'organisation de la classe de BTS lorsqu'il se trouve en cuisine. On va pouvoir saisir à la fois les organisations du 27 sept, mais également toutes celles de l'année. Je crée le contrat. Le contrat a bien été créé. Il est ici. Je l'ouvre. Pour compléter ce contrat, l'aide est inscrit. Vous avez l'aide ici en cliquant ici sur YouTube. Vous aurez donc le petit film d'aide qui vous aidera à compléter ce contrat. Et à voir comment l'utiliser. En haut, deux onglets. Une organisation de 1 à 16 et une organisation de 17 à 32. Lorsque votre groupe d'élèves en TP est de 1 à 16 élèves, vous allez utiliser cet onglet-là. Rarement le deuxième, qui consisterait à faire des organisations à 32. C'est des cas très particuliers. Je vais commencer ici par l'organisation de 1 à 16. Pour pouvoir saisir une organisation, on est bien le 27 sept 2016. Je vais pouvoir ajouter une ligne au tableau ici. Dessous, ici, il va y avoir toutes les organisations mémoires. Et dessous, vous avez la liste des élèves. Pour saisir, on va dire qu'on va saisir l'organisation du 27 sept 2016. On a bien la classe. On a le groupe. Et on va donc saisir ici en haut les numéros de poste. Dans votre organisation, vous avez jusqu'à 16 de poste. Si vous n'avez que 9 postes, comme c'est le cas ici, avec 9 élèves, on va s'arrêter au numéro 9. On laissera de côté tous les postes suivants. Et dessous, les groupes d'évaluation. Qui servent à quoi ? On peut aller jusqu'à 3 groupes maximum. Donc, le premier groupe, par exemple, peut-être les personnes qui vont s'occuper des entrées et du plan principal. Le deuxième groupe, les personnes qui vont s'occuper des serres. Et le troisième groupe vont être les personnes qui vont être responsables de l'envoi et éventuellement de l'approvisionnement. J'ai donc ici les groupes d'évaluation. Dessous, on va mettre les numéros d'élèves. Les numéros correspondent au code élève que vous avez ici. Donc, on va dire qu'au poste numéro 1, pour ce 27 sept, je vais mettre l'élève numéro 1. Pour le poste numéro 2, je vais mettre le poste d'élève numéro 2. Et ainsi de suite. Jusqu'à 9. Puisque j'ai 9 élèves. Les groupes, j'ai 9 élèves. Je vais mettre 3 élèves par groupe. Donc, 3 cuisiniers qui vont rester au poste numéro 1. Je vais mettre 3 pâtissiers, entre guillemets, qui vont être dans le groupe d'évaluation numéro 2. Et 3 autres élèves qui vont s'occuper à la fois de la responsabilité de l'envoi et d'approvisionnement. Une fois que ces colonnes sont bien saisies, on peut laisser le poste numéro 1 noté, du moins qu'il n'y a pas d'élèves en face. On va ajouter le tableau. Vous voyez, dessous, on a bien noté le 27 sept. Les numéros d'élèves sont bien notés ici. Les numéros de poste en haut apparaissent, puisqu'on est sur le contrat du 27 sept, la liste des élèves ici. Donc, les noms ont été précisés. Vous avez donc la liste exacte des élèves. Si je veux saisir tout le long de l'année, on imagine par exemple que je vais faire un deuxième TP le 1er août. Je vais aller chercher le 1er août, toujours à la même classe. Je vais changer les noms d'élèves. Je vais mettre l'élève numéro 2, numéro 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, et le 1 ici, et le 9, puisque j'ai 9 élèves. Voilà, on inverte un peu. Et par contre, je mets tout le monde dans le groupe 1, sauf le dernier, le numéro 9, que je vais mettre au groupe 2. Voilà, donc c'est tout un tas de possibilités. Une fois que c'est bien saisi, j'ajoute la ligne au tableau. On aura donc deux lignes. On peut en mettre autant qu'on veut. Si on s'est trompé, c'est très simple, je vais sur modifier. Le tableau apparaît, et ici par exemple, le 8, le numéro 8. L'élève numéro 8, je vais le mettre en groupe d'évaluation 2. Je mets à jour. Et je reviens à mon contrat. Vous voyez que l'élève est passé au poste, en groupe d'évaluation 2. Voilà, vous avez donc la totalité des groupes, des organisations qui peuvent être faits comme ça. Vous pouvez la saisir la totalité de l'année, si vous le désirez. Avec votre organisation, il est préférable quand même de la faire un peu sur papier avant de la saisir pour être sûr de bien s'y retrouver. Dessous, vous avez la totalité des élèves de votre groupe. Il est important que ces élèves soient des noms différents, des codes différents qui partent de 1 à 9, dans le cas où il y a 9 élèves. Il y a 12, si il y a 12 élèves, etc. Donc, qu'il n'y ait pas de doublon au niveau des noms, des nombres et des codes. S'il y a un doublon, on met à jour ici. En mettant à jour, ça va vous remettre les noms des élèves en ordre alphabétique avec les codes croissants. Vous avez les informations sur la date de naissance, sur la ville, le téléphone, si vous en avez besoin. Voilà, voilà un peu l'organisation. Cette organisation, vous pouvez l'imprimer. On est ici, on a 9 élèves, donc on va dire qu'on va prendre le tableau de 12 élèves. On peut l'imprimer, vous voyez que j'ai les deux lignes. On a 12 élèves. Et l'organisation, on peut la distribuer aux élèves, l'imprimer. Donc, pour l'imprimer, je vais faire un retour. Excusez-moi, j'étais trop vite. Organisation, imprimable à 12. Voilà, je peux imprimer le document pour pouvoir le donner aux élèves et qu'ils connaissent l'organisation tout au long de l'année. Cette organisation, si je reviens au niveau du contrat, on va pouvoir l'utiliser. Ensuite, toutes les informations que vous avez liées là vont être utiles pour le contrat, pour faciliter la démonstration. Je vais ouvrir un contrat déjà rempli et complété pour une autre classe, déjà rempli, 10, 5 par exemple. J'ai ici l'organisation de 1 à 16. Vous voyez, j'ai le nom des élèves qui apparaît. J'ai tous les contrats de l'année qui avaient été, tous les lignes d'organisation qui étaient saisies. Les noms d'élèves sont dessous. A quoi ça sert cette organisation ? Si je reviens au niveau du contrat, je vais pouvoir imprimer le verso. C'est-à-dire le recto, vous avez vu ça dans l'aide pour le contrat d'information. Le verso, on a ici un document qui peut être imprimé, qu'on va voir à l'écran, avec les évaluations qui étaient décidées par l'enseignant et les noms des élèves du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3, lorsqu'il a décidé de faire plusieurs groupes. Et là-dedans, sur ces petits carrés, il va placer les informations liées à l'évaluation. Exemple ici pour Cerisier-Laura, Panay à l'anglaise, savoir quelle est l'évaluation qu'il va donner à cet élève. Donc ça, pour maintenant, ces organisations servent également à imprimer la fiche HACCP pour le nombre d'élèves qui reprend les organisations avec les numéros de poste, les élèves dans les postes responsables, le contrôle élève qui doit être signé, et le contrôle professeur à l'arrière. Les organisations du jour et la responsabilité correspondent aux fiches du PMS que nous devons avoir en cuisine. Ici, une petite partie qui concerne le nombre de parts produites et le nombre de parts servies de restaurant pour pouvoir éventuellement gérer les plats emportés. On a ici de quoi agrafer les étiquettes des produits et des en cuisine, telles que les étiquettes de viande, de produits laitiers, de charcuterie, etc. pour pouvoir contrôler les consommations, mais surtout les DLC. Et en bas, dessous, vous avez une possibilité, qui n'est pas toujours utilisée, mais une fiche qui permet de compléter et de retourner les marchandises avec soit le nom du produit, la quantité et la remarque. Ça peut être soit trop de marchandises commandées ou de marchandises périmées. Ça permet d'avoir un contrôle au niveau de ces retours à l'économat. Je retourne à l'arrière. Donc ici, je peux l'imprimer. D'accord ? Je reviens sur le contrat. Ici, dans ce contrat, on va pouvoir maintenant saisir la saisie d'évaluation. Cette saisie d'évaluation sera vue dans une autre partie de l'aide. Bien, c'est tout pour aujourd'hui.